L'Anatolie de l'Est se compose de grandes étendues dont les habitants sont habitués à résister à des climats extrêmes. Ces hauts plateaux et massifs montagneux recèlent des paysages somptueux. L'altitude moyenne de la région se situe entre 1500 et 2000 mètres. Les pentes abruptes, les hivers rigoureux et la pauvreté du sol rendent l'agriculture très difficile. Cependant, quelques vallées sont étonnamment riches et produisent de bonnes récoltes de blé, d'orge, de fruits et de noisettes en été. Le bétail laitier s'engraisse dans les régions humides du nord-est et des bergers mènent des troupeaux de moutons et de chèvres pêtres dans le sud plus arides. Les étés sont courts et doux, les hivers longs et froids. L'anatelier du sud-est est essentiellement aride, chaude et semi-désertique, avec des étés torrides et des hivers doux, agréables et ensoleillés. Là où l'eau s'écoule, les fermiers font pousser en abondance du blé, du riz, des légumes, des vines et des melons. En plus de l'agriculture et du bétail élevé par des semi-nomades, le sous-sol de la région du sud-est recèle les réserves pétrolières les plus importantes de Turquie. Les régions de l'est et du sud-est de la Turquie sont des carrefours de l'histoire. Elles ont été traversées par des caravanes de chameaux, des pèlerins et des armées venant d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, qui ont laissé leur empreinte dans les villes et villages de ces régions. On y trouve des traces des traditions culinaires et autres, et de l'architecture des civilisations néo-hittites, grecques, perses, héléniques, romaines, byzantines, seljoukides et ottomanes. Située dans une vallée, à l'ombre du massif montagneux des Palandekens, Erzurum est la principale ville et le plus grand centre de transport et de commerce de la région orientale. Bien que la majeure partie de la ville soit moderne, Erzurum peut se vanter de posséder une citadelle datant de l'époque byzantine, de nombreuses et imposantes mosquées seljoukides, des médressées, écoles de théologie, et des mausolées monumentaux, ainsi que plusieurs grandes mosquées de l'ère ottomane et un marché très animé. Au nord-est d'Erzurum, située un peu plus sur les hauteurs, la ville de Kars est dominée par une gigantesque forteresse turque qui a servi de lieu de défense jusqu'au XXe siècle. Le centre-ville est constitué de nombreux édifices de style russe datant du XIXe siècle, ainsi que de plusieurs mosquées ottomanes, ponts et termes plus anciens, et de belles églises arméniennes de l'époque médiévale. A l'est d'Erzurum s'élève le mont Ararat, couvert de neige, Ar-e-da-e, 5165 mètres, mentionné dans la Bible comme l'endroit où l'arche de Noé s'est arrêtée. La beauté sauvage et absolue de cette région incite les visiteurs à se rendre à Doubé-Yazit, la ville attenante, point de départ des trekkings dans le massif montagneux. Quelques kilomètres plus au sud, le château fortifié d'Ishak Pacha Saraye se dresse sur un rebord rocheux solidement accroché au flanc de la montagne surplombant la ville et la vallée environnante. Le château du XVIIIe siècle offre 360 pièces, salles, casernes, une école de théologie, des termes, une mosquée, des appartements et une prison. Au sud-est d'Erzurum se trouve le lac de Vannes. Cette vaste mer intérieure, le plus grand lac d'Anatolie, est entourée d'un massif volcanique. Vous flottez aisément sur l'eau riche en éléments minéraux et vous pouvez laver vos vêtements sans savon. Sur la rive orientale du lac s'étend la ville de Vannes, citée très ancienne, même pour la Turquie. Sur le rocher de Vannes, à l'ouest du centre de la ville moderne, on peut découvrir des tumulus carriens et des inscriptions cunéiformes datant de cette époque reculée. Depuis le centre-ville, vous pouvez faire de petites excursions à Tchavouche-Tépée, site de la capitale du royaume carrien de Sardouri-Inili, dans les 700 ans avant Jésus-Christ, et visiter le château médiéval de Oshap, 1643, dominant une vallée stratégique. Sur l'île d'Agdamar, accessible par bateau depuis Guevache, se dresse la magnifique église arménienne de la Sainte-Croix, datant du Xe siècle, ornée de hauts reliefs représentant des scènes de la Bible. Au sud-est de l'Anatolie, la cité antique de Gaziantep est devenue le centre commercial et financier moderne de la région. L'industrie textile, florissante, y est pour beaucoup, mais les Turcs la connaissent et l'apprécient pour toute autre chose, c'est pistache. C'est l'endroit rêvé pour goûter le délicieux baklava au pistache. Le musée d'archéologie de Gaziantep possède l'une des plus belles collections au monde de mosaïques romaines dont plusieurs ont été découvertes sur le site de Zoyma. Menacées par les eaux montantes d'un nouveau et vaste lac, celles-ci ont été déplacées et sont maintenant exposées dans le musée. Le mont Nemrut, culminant à 2000 mètres, est l'un des lieux les plus étonnants de la Turquie. Tout le sommet est en fait un gigantesque tumulus. Sur ses flancs est et ouest, on trouve des temples avec d'énormes statues en pierre représentant les dieux et Antioche Ier, Epiphan, le roi qui fit construire les temples il y a 2000 ans et dont la sépulture se trouve peut-être sous le tumulus. Au sud de Nemrut se trouve Chandler-Urfa, connu sous le nom d'Edessa au temps des croisades. Tout au long de sa longue histoire, des armées d'envahisseurs ont maintenu Urfa, appelée ainsi, en état de siège, mais de nos jours, ces signes de désordre constants ne sont pas vraiment apparents. Bien au contraire, Urfa est un lieu paisible de pèlerinage pour les croyants qui viennent visiter la grotte où, selon la légende, le patriarche Abraham est né. Selon la Genèse, Abraham aurait vécu durant un temps près d'Aran, une ville où les maisons anciennes ou mûres entorchies sont agglutinées sous forme de ruches. En se baladant à travers la vieille ville animée, intemporelle, il est facile de s'imaginer comment on y vivait 3000 ans auparavant. Dans un cadre aride et uniforme, à l'est de Chan-le-Urfa, s'étend la ville de Mardin, une autre cité ancienne liée à l'histoire de la Bible. C'est la cité principale d'une région connue pour ses vieux monastères. Nombre d'entre eux furent fondés seulement quelques siècles après la venue de Jésus et utilisent encore l'araméen, la langue que Jésus parlait, dans la pratique du culte. Le monastère d'Eirul-Zafaran, situé aux abords de Mardin et autrefois le siège du patriarcat orthodoxe assyrien, en est un parfait exemple. Toute la région du Sud-Est a largement bénéficié du projet d'Anatolie du Sud-Est, GAP, le projet de développement régional le plus important jamais entrepris en Turquie. Ces 22 barrages ont permis la création de nouveaux lacs et retenus d'eau. Ces 19 centrales hydrauliques sur le Tigre et le Frat fournissent la majeure partie de l'électricité en Turquie et ces centaines de kilomètres d'agducs et de canaux d'irrigation alimentent en eau les zones désertiques. Le barrage d'Atatürk sur le Frat, non loin de Shanleurfa, en est le symbole clé de par sa taille gigantesque. Il est à la 5e place mondiale des plus grands projets de ce type.